Les travailleurs du monde sont en fête aujourd'hui. Le 1er mai, c'est la journée internationale du travail. Elle est célébrée cette année sous le thème « Travailler pour bâtir un avenir meilleur ». Vous suivrez un message dans ce journal. Et puis, quid de la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo ? Un focus dans ce journal sur les conditions de travail des enseignants dans les écoles publiques. Madame, Monsieur, voilà pour les titres. Bienvenue à ce Midi Actualité. Unité, cohésion nationale et cohabitation pacifique entre les communautés du Grand Katanga et du Grand Kassaï, telles sont quelques-unes des recommandations issues de la table ronde interprovinciale de Lubumbashi. C'était hier, très tard dans la soirée, à la clôture de ces assises. C'est un reportage de Pierre Kébambé. Aussitôt revenu à Lubumbashi au terme d'un séjour à Lusaka, en Zambie, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, s'est rendu à Pouman-Karavia, où il a présidé la série de clôture de la conférence interprovinciale Grand Katanga-Grand Kassaï, sur la cohabitation pacifique entre les deux communautés. Au chapiteau, érigé au sein des installations de l'hôtel, le chef de l'État a réjoint en compagnie de son épouse la première dame Denise Niake Rouchi Tshisekedi, l'assistance composée de tous les participants à la table ronde interprovinciale, en l'occurrence, les gouverneurs de neuf provinces du Grand Katanga et du Grand Kassaï, les Okatanga, le Lualaba, le Tanganyika, le Olomami, l'Okassaï central, l'Okassaï oriental, l'Okassaï, les Sankourou et l'Omami. Les chefs traditionnels, les acteurs politiques et les représentants des associations socioculturelles des deux espaces Katangais et Kassaïens. Le Premier ministre Samalou Kondé et les membres du gouvernement qui avaient assisté à l'ouverture de ces assises étaient aussi parmi l'assistance. Le président de la République a, dans son discours de clôture des travaux, stigmatisé les tensions tendant à fragiliser la cohésion nationale, d'où la tenue de cette conférence interprovinciale visant l'unité nationale et la cohabitation pacifique entre les deux communautés du Grand Kassaï et du Grand Katanga. Mon intervention ce jour vient ici plaider pour l'humanisme et la tolérance qui ont de manière légendaire caractérisé l'homme congolais. Ce plaidoyer se veut en outre responsable dans la mesure où il invite chacun de nous au respect de son prochain, des us et coutumes, mais par-dessus tout, au strict respect des lois de la République et à la non-perturbation de l'ordre public. A la non-perturbation de l'ordre public, disais-je, notamment en ce qui a trait à l'installation des Congolaises et des Congolais sur toute l'étendue du territoire national, fondement de cette mixité et richesse culturelle d'antan d'inventer et au respect des mesures visant à promouvoir, par exemple, la sécurité, en ce compris la sécurité routière. Enfin, cette adresse vient nous interpeller sur la puissance des mots et de leurs responsabilités dans la construction d'un vivre-ensemble et d'une identité que nous voulons renouveler pour un Congo meilleur. A cet égard, j'entends attirer l'attention des leaders politiques, des responsables religieuses et autres forces vives de la nation sur le rôle leur dévolu dans la construction de cette unité souvent sapée par les ambitions des uns et des autres. Puissent nos langues devenir de véritables vecteurs d'unité et non l'installation de barrières hostiles. Nous sommes un même peuple, une seule et même nation, une nation qui continue de faire l'objet de menaces sur son intégrité et son patrimoine national, mais une nation que nous avons le devoir et la mission de protéger pour assurer un meilleur avenir aux générations futures. Préservons notre unité, notre solidarité et notre intégrité nationale. Le gouverneur du Haut Katanga, Jacques Yaboula, a rendu un vibrant hommage au président de la République garant de l'unité et la cohésion nationale et initiateur de la conférence interprovinciale qui a permis aux frères et sœurs de se parler, d'aplanir les différends pour ne cultiver que la paix et le vouloir vivre ensemble. Madame Jeannette Longa Moussouamba, gouverneure intérimaire du Kassai Oriental, a rélevé les causes des tensions intercommunautaires, notamment l'exode rural, les écarts des langages, le trafic d'influence, les non-respects des autorités et du code de la route par les motocyclistes pour les uns et les régés et la discrimination pratiquées par les autres. La conférence a-t-elle indiqué, a notamment recommandé de mettre un terme au déplacement massif des populations, la duplication des centres d'attraction économique, la création des entreprises favorisant les emplois, la mise en place d'un cadre permanent de concertation, le financement de la construction des infrastructures routières, ferroviaires, universitaires, le respect de la loi. Prononçant le mot des participants à la conférence interprovinciale, Ganga Tanga, Ganga Sai, Madame Kulu Nemba, présidente de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, a au nom des participants exprimé toute la gratitude au président de la République pour son initiative de la tenue d'une conférence interprovinciale, une première en République démocratique du Congo, a-t-elle souligné. La clôture de ces travaux, il y a eu signature de l'accord de coopération entre la RDC et la Zambie à Loussaka pour la mise en œuvre d'une chaîne de valeur du lithium avec des batteries électriques. Les deux parties, c'est-à-dire la RDC et la Zambie, se conviennent d'identifier un site pilote pour l'érection d'une industrie relative. C'est un reportage de Guylain Kabalounzi. Entre la Zambie et la République démocratique du Congo, c'est l'histoire d'une relation vieille de plusieurs décennies. L'axe Kinshasa-Loussaka tient bon, avec pour preuve ce vendredi, cette troisième visite en terre zambienne du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, en provenance de Lubumbashi. Accompagné de la distinguée première dame, le chef de l'État congolais a été accueilli à l'aéroport international, Kenneth Kaunda, par le ministre zambien des Affaires étrangères, à la tête d'un comité d'accueil, constitué d'officiels congolais et zambiens. Après les honneurs militaires, le cortège présidentiel a pris la direction du centre de conférence Moulungushi, où le président de la République a été accueilli par son homologue zambien. Akainde Ichilema et Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo se sont par la suite entretenus en tête à tête, avant de rejoindre la grande salle de conférence pour la cérémonie des signatures de l'accord de coopération entre les deux pays pour la mise en œuvre d'une chaîne des valeurs, des batteries électriques et des énergies renouvelables. Une initiative qui fait suite au DRC Africa Business Forum, tenu à Kinshasa en novembre 2021, en présence des deux chefs d'État. Des discours ont ponctué cet événement, mais le temps fort de la cérémonie fut la signature de protocole d'accord entre respectivement les ministres des Finances, des Mines, de l'Industrie, de ces deux pays frontaliers, détenant environ 70% des réserves mondiales de cobalt. Cette initiative transformatrice pour la sous-région de l'Afrique centrale et le reste du continent a été saluée par le président congolais, invité à prendre la parole. C'était un grand jour pour moi et pour l'Afrique, parce que je souhaiterais que ce jour soit un jour précurseur pour la suite de la vie économique de notre continent. Que ce jour soit un exemple pour tous les pays d'Afrique, pour qu'ils comprennent qu'avec la création de la zone de libre-échange continentale, nous avons pris l'engagement devant nos peuples respectifs et devant l'histoire de nous mettre ensemble, de mettre ensemble nos énergies, nos intelligences, nos capacités pour pouvoir faire avancer l'Afrique dans le domaine économique. La même joie a été partagée par son homologue zambien, qui a fait remarquer que ce projet ne constitue pas une menace pour d'autres pays, mais plutôt une opportunité pour le développement du continent. Un communiqué final des assises, lu respectivement par le ministre congolais de l'Industrie en français et son homologue zambien en anglais, a sanctionné ces assises. Les deux États conviennent notamment de mettre en place un cadre de gouvernance dénommé les conseils de la batterie de la RDC et de la Zambie et s'engagent par ailleurs à identifier un site pilote pour l'érection d'une industrie de la chaîne des valeurs de batterie devant abriter le projet en RDC, en Zambie ou à cheval entre les deux pays. Sa visite de travail à Lusaka, Félix-Antoine Tshisekedi a rencontré la communauté conglaise qui lui a soumis ses multiples préoccupations. C'est un tonnerre d'applaudissements qu'a reçu le couple présidentiel samedi lors de son entrée dans cette salle polyvalente de l'hôtel Taj Pamozi rempli de compatriotes établis en Zambie. Le président de la République est venu à leur rencontre. Après les mots de madame l'ambassadeur sortant de la RDC en Zambie, ses compatriotes représentant des diverses organisations ont fait part au chef de l'État de leurs multiples préoccupations. Muni d'un stylo et d'un calepin, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo a pris des notes et les a écoutés attentivement. S'agissant des préoccupations relatives à leur situation socio-professionnelle, le président de la République a fait savoir qu'elles figureront sur la table des discussions lors des prochaines rencontres avec son homologue Zambien. Il a par ailleurs invité ceux de compatriotes qualifiés à régagner le pays pour apporter notamment leur contribution à son développement et notamment au programme qui lui tient tant à cœur, celui du développement à la base des 145 territoires. Autre appel lancé faisant référence à la table ronde en cours dans le Grand Katanga au sujet des tensions entre communautés, c'est celui du vivre ensemble. Tout Congolais doit se sentir chez lui, partout au Congo, a indiqué le président de la République. C'est dans une ambiance conviviale que le chef de l'État a clôturé cette rencontre qui marque la fin de son séjour de travail à Lusaka, en République des Zambies. Avant de quitter les sols zambiens, le président de la République a eu un bref entretien au salon présidentiel de l'aéroport international Kenneth Kaunda avec son homologue Akainde Ichilema. Et retour à Kinshasa pour parler de la fête du jour, « Travailler pour bâtir un avenir meilleur », c'est le thème de la journée internationale du travail célébrée ce dimanche 1er mai. Le ministre de l'Emploi, du Travail, de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale a à cette occasion organisé une activité commémorative à Pullman, justement pour célébrer cette fête. Mais hier, dans son message, elle a mis un accent particulier sur l'amélioration des conditions de travail. On écoute Claudine Doucy. Ce jour constitue pour le gouvernement de la République démocratique du Congo une occasion de faire le point sur le progrès réalisé dans la mise en œuvre du cadre global pour la politique de l'emploi en République démocratique du Congo. Chers compatriotes, nous observons des transitions majeures sur le marché du travail du monde entier, secondaires à plusieurs facteurs qui façonnent l'avenir du travail. tels que les changements climatiques, les mutations démographiques, la mondialisation et les progrès technologiques. Ces transitions sont porteuses à la fois des difficultés et des chances à saisir et leur succès dépendra de la capacité des économies et des marchés du travail du monde entier à se transformer et sous le plan structurel. En outre, les répercussions de la crise actuelle liées au COVID-19 ont touché les personnes les plus défavorisées et les plus vulnérables de manière disproportionnée. Cela aggrave les déficits du travail décent qui existaient déjà et augmente la pauvreté et élargit les inégalités. Comme si cela ne suffisait pas, voilà que la guerre du crème s'invite. Le progrès accompli en matière de travail décent avant la pandémie ont été pour la plupart réduits à néant. Dans beaucoup de pays, les lacunes préexistantes du marché du travail compromettent les chances d'une reprise rapide et durable. La perte d'emploi et la réduction des heures de travail ont fait fondre le revenu. L'absence de système de protection sociale adéquat dans de nombreux pays n'a fait qu'aggraver les difficultés financières des ménages déjà économiquement vulnérables avec des effets en cascade sur la santé et la nutrition. Changeons de registre pour parler infrastructure. Il faudra à tout prix démonter le pont jeté sur le réseau ferroviaire Ndolo-Kitambo au niveau de l'avenue du Flambeau pour éviter le risque d'écroulement. Hier, le ministre des infrastructures et son homologue des transports ont constaté la dégradation très avancée de cet ouvrage. Pour d'autres détails, heureux disquit tout. Une situation aux allures inquiétantes. Ce pont jeté sur le réseau ferroviaire Ndolo-Kitambo risque de faire des dégâts si l'on n'y prend pas garde. Dégradé complètement et envahi par des constructions anarchiques, ce pont sera dans un premier temps démonté comme mesure préventive. Même s'il est vrai que ça fait déjà un bout de temps que le train ne passe plus ici, mais aujourd'hui, il constitue une menace, un danger pour les usagers de la route. C'est pourquoi nous avons estimé nécessaire de venir ici et de prendre les mesures qui s'imposent. Nous sommes en concertation effectivement avec mon collègue des transports et la première mesure qui s'impose à nous, c'est qu'il faut d'abord parer au plus pressé en sécurisant notre population. Et pour cela, il faut absolument que ce pont soit démonté. Les travaux nécessiteront des déviations pour éviter les embouteillages. La SETP, la CGT et l'OVD sont à pierre d'oeuvre pour nous proposer un schéma qui certainement pourra être un schéma qui allège la circulation dans la ville-province de Kinshasa, mais il faudra aussi se dire que pour déposer ce pont, il va falloir fermer cette voie. Donc, on aura des désagréments, mais il vaut mieux accepter la médication d'un médecin, qu'on puisse vous donner la piqûre pour que demain, vous puissiez guérir. Le projet de réhabilitation du train urbain de Kinshasa programme d'intégrer cette partie du patrimoine de la SCPT. de l'État à la recherche des voies et moyens pour privilégier le vivre ensemble entre le Grand Katang et le Grand Kassai. Félix-Antoine Tshiseké a reçu plusieurs délégations concernées par cette question. La semaine du président avec Pierre Kibambé. Les louchoises et louchoises se sont mobilisées depuis la matinée de mercredi 27 avril pour accueillir chaleureusement le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, qui effectue une visite de travail à Lubumbashi. Un séjour, pas de tour et peau, dans les chefs-lieux de la province du Okatanga où le show de l'État déploie d'intenses activités. Aussitôt arrivé, le président de la République a présidé une réunion du Conseil provincial de sécurité assurée, garantit la paix, la sécurité à tous les citoyens et à toutes les communautés vivant dans les Okatanga a été la recommandation du show de l'État, commandant suprême de force à main de la RDC et de la police nationale au Conseil provincial de sécurité. Le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, a aussi eu des entretiens avec le chef traditionnel du Grand Katanga et du Grand Kassai. Les autorités traditionnelles de l'espace Grand Katanga ont été présentées au show de l'État leur doléance relative notamment au comportement de certains membres de la communauté kassayenne, se manifestant par le non-respect des justes et coutumes locaux et les refus d'intégration. Les deux communautés katangaise et kassayennes ont toujours vécu en parfaite harmonie depuis des décennies, a pour sa part souligné le Grand Chef Lemba Lemba, citant des fils du Kassai qui ont occupé des postes importants, notamment du président délégué général à l'Omba Chine. Il a stigmatisé quelques égarements, notamment des motards, avant de saluer la sagesse du président de la République pour son implication personnelle dans la recherche de voies et moyens susceptibles de trouver des solutions durables à la cohabitation pacifique entre les deux communautés. poursuivant ces échanges à l'Omba Chine avec les notables leaders et acteurs politiques ainsi que la société civile du Grand Katanga et du Grand Kassay, le président de la République Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombo a reçu une délégation des leaders du Grand Katanga parmi lesquels des acteurs politiques chefs des regroupements socioculturels. Conduits par les bâtonniers Jean-Claude Mouyambo, ils ont tenu à rencontrer le président de la République Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombo pour apporter leur contribution aux échanges sur la cohabitation pacifique entre les communautés du Grand Katanga et du Grand Kassay vivant dans l'espace katangais. L'heure est à l'apaisement, l'on doit privilégier le vivre ensemble dans le respect mutuel entre les deux communautés. Le Chaud de l'État a clôturé cette série d'échanges par la délégation de la Fondation Katangaise recoupant les associations socioculturelles du Grand Katanga. L'enseignement en RDC quid de la qualité justement de cet enseignement en République démocratique du Congo, notamment dans les écoles publiques. Les enseignants, vous allez les entendre parler dans ce dossier, se disent démotivés à cause d'une mauvaise politique salariale dans le secteur de l'enseignement et ce domaine, ce secteur, n'attire pas surtout les jeunes et la relève reste hypothétique. C'est un dossier d'Anastasie Doumbou rendu par Émilie Kaindou. En République démocratique du Congo, l'enseignement est assuré par les écoles tant publiques et privées. Selon une certaine opinion, les écoles publiques ont une baisse des qualités d'enseignement. A l'école Bukama de la commune de Linguala, les langues se sont déliées. Je pense que la qualité est là, mais tout ce que je peux dire, ça fait aujourd'hui quand vous allez nous dire que demain, nos enfants aussi pourraient être enseignants. Madame, avec les conditions que nous avons aujourd'hui, je ne sais pas si c'est pas là qui peut accepter que son enfant aille dans l'enseignement. En ce qui concerne la qualité de l'enseignement, c'est vrai, ce n'est pas la même qualité qu'on avait quand nous étions élèves. Quand nous étions élèves, l'enseignement était au top. Mais aujourd'hui, il y a une négligence et de la part des parents, des apprenants et aussi des enseignants. Qu'est-ce qui a baissé ? Ce qui a baissé, c'est d'abord le niveau d'appropriation de la matière par les apprenants. Avant, vous sentez, l'enfant, le besoin de l'enfant de connaître. Ces besoins, c'est comme si on l'a effacé. Vous voyez, l'enfant qui vous dit aujourd'hui, j'ai besoin d'un diplôme, mais vos histoires de cours, là, je n'en ai pas besoin. Ça, c'est un fait très capital qui est même les parents qui ont aussi abandonné parce que vous donnez un devoir à un enfant, il vous revient trois jours après sans résultat. Que l'État congolais qui est notre maître et notre garant puisse redéfinir l'enseignement, redéfinir les cadres de l'enseignement, redéfinir le profil d'un enseignant qui doit être enseignant, qui ne doit pas l'être puisqu'aujourd'hui, tout le monde est enseignant et les enfants se perdent. Aujourd'hui, nos diplômes ne sont que diplômes, n'ont pas de grandes valeurs. À l'incident des linguales, ça fait maintenant 12 ans que je suis là. Toi-même, tu vois comment nous enseignons les enfants. Avec le maigre salaire que l'État nous donne, ça ne suffit même pas. Les privés ont dit qu'ils enseignent bien, très bien par rapport à nous parce que là-bas, ils ont des promontaires qui ont beaucoup d'argent et nous, notre employeur, l'État, il ne nous donne rien et nous sommes délaissés. Pour les élèves futurs élites du pays, aucune motivation de devenir enseignant. Des raisons sont multiples. Je préférais devenir journaliste comme vous aussi. Pourquoi ? Parce que j'aime faire ça. Et pourquoi pas enseignant ? Parce qu'ici au Congo, on ne peut pas bien des enseignants. Moi, j'aime seulement que je deviens un ministre dans ce pays. Mais les enseignants, là, je n'aime pas. On nous apprend beaucoup de choses au tabou. Donc, ça me fait bien quand je vois les profs amants en train d'enseigner et madame. Donc, j'aime beaucoup étudier, être présent aux études. Parmi les propositions, figurent l'amélioration des conditions sociales des enseignants, mais aussi le renforcement des capacités. 300 000 francs, c'est vraiment malheureux. Mais la qualité, là, nous enseignons très, très bien. Il faut voir d'abord l'enseignant 35 ans d'expérience, mais la qualité va de soi. Il faut qu'on nous paie quand même. Je me donne le corps et âme pour les former, mais l'État doit nous prendre en charge. Puisque vraiment, nous sommes vraiment démotivés. Ça fait mal, ça fait mal pour un parent. Formation. Puisque moi qui vous parle, j'ai eu au moins 5 ans de formation dans le DAS. Tout le monde ne profite pas de la même formation. Ce sont les écoles de l'État qui en profitent. Mais ce sont les privés qui sont plus nombreux que les publics. Alors, les écoles publiques ont beaucoup des opportunités que les privés n'ont pas. Nous, c'est vrai, la formation continue, elle est là, mais elle n'est pas pour tout le monde. Nous chercherons qu'elle soit pour tout le monde. Si chaque année, la rentrée scolaire démarre souvent sur fond des revendications des enseignants et que chaque 30 avril, des manifestations sont organisées à l'honneur des enseignants, il y a lieu de penser à ces professionnels de la CRE qui s'investissent pour donner la forme aux enfants de la maternelle à l'université. Ces parcours que nous avons suivis tous pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Accordons-leur notre attention. Et l'invité du jour, c'est le professeur Benjamin Tchitengue. Il est économiste et il répond aux questions de Médard Mbouyal sur la numérisation des administrations publiques. qui a été signé dernièrement par le chef du gouvernement M. Sama qui porte sur la mise en œuvre de la carte d'identité nationale. Je voudrais aussi te renvoyer au lancement du vaste programme de numérisation que les chefs de l'État ont fait dernièrement il y a quelques mois sinon une année. Ça veut dire qu'aujourd'hui les administrations doivent nécessairement migrer du régime papier vers les régimes électroniques. ça veut dire un régime totalement numérisé. Et ça veut dire qu'actuellement nous s'yissons l'occasion pour dire que c'est un bonheur pour le peuple congolais de s'assurer qu'à travers l'ONIP nous aurons demain un fichier électronique totalement et que nous pouvons faire une gestion tout à fait appropriée. C'est aussi dire que nous allons à court terme et pourquoi pas à moyen terme pouvoir induire l'amélioration de la gouvernance électorale. Donc c'est un sujet d'actualité puisque tout le monde attend les élections et nous sommes satisfaits que ce décret ait été signé et donc ça ne s'arrête pas là. Il faut tirer la sonnette d'alarme de sorte que les autres administrations entités et services publics même privés puissent embrasser la vision du chef de l'État qui consiste à numériser l'économie en général et pourquoi pas tous les services et les administrations de l'État. Puisque vous parlez des administrations publiques y a-t-il des cas que vous considérez comme étant des réussites ? Des cas qui sont assez performants dans le processus de numérisation ? Oui, il y en a. Vous savez, je peux vous dire avec beaucoup d'honnêteté que les régies financières constituent une réussite pour le moment. Vous savez, c'est le cas par exemple de la DGDA qui a lancé un processus de réforme et de modernisation depuis 2002. Si vous allez à la DGDA aujourd'hui, vous allez voir, elle est dotée de l'outil informatique dans tous les bureaux. Vous allez vous rendre compte que la DGDA a un système de connectivité en interne qui fonctionne parfaitement bien et aussi, à travers les guichets uniques, la DGDA est connectée avec les autres services de l'État et même au-delà, la DGDA est un service de l'État qui a un système informatique qui est connecté aux douanes des administrations qui sont tout le long des frontières nationales. La Zambie, la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi ont des systèmes informatiques douaniers qui sont connectés, interconnectés avec celui de la DGDA. Donc ça, c'est une réussite. Dernièrement, ils ont fait le lancement du site pilote de l'UFU. Il y a un dispositif informatique impressionnant. Je crois que sous le leadership de madame Kawanda Walwomjan Blandine qui dirige actuellement l'UFU sera demain un point frontalier important qui va générer des recettes énormes pour le compte du Trésor public. Donc il y a également les télécommunications. Il y a aujourd'hui des institutions bancaires qui ont vraiment numérisé. Vous pouvez avoir l'argent aujourd'hui partout, sur la rue, sur les distributeurs. La bancarisation n'était pas un échec. Donc nous tirons la sonnette d'alarme pour appeler les autres administrations et les autres entités, quels qu'ils soient les secteurs, à pouvoir se lancer dans cette vision du chef de l'État de sorte que notre pays puisse s'assurer de son développement intégré dans les jours à venir grâce à la numérisation parce qu'elle présente beaucoup d'avantages. Alors la numérisation va vous permettre de pouvoir stocker vos informations correctement sur des supports informatiques. Toute une bibliothèque de 4-5 maisons c'est sur un support informatique. vous pouvez archiver correctement, vous pouvez structurer cet archivage, vous pouvez transposer ces informations sur des logiciels plus importants, pourquoi pas dans des bases de données qui sont assises sur des protocoles sécurisés et donc vous pouvez accélérer votre processus de traitement de l'information, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Revivons ce qu'a été la journée nationale de l'enseignement célébrée hier au stade des martyrs. Enseignants et élèves ont été conviés pour suivre le message du chef de l'État à travers le ministre des Affaires étrangères, son représentant personnel. Il a mis un accent particulier sur la gratuité de l'enseignement. Que serait notre société sans éducation ? C'est pour garantir une éducation pour tous que le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo, a fait de la gratuité de l'enseignement de base la priorité de son premier quinquennat. Plus de 500 élèves réunis au stade des martyrs ont accompagné ce samedi leurs enseignants. Une manière de célébrer de manière particulière la dite journée. Représentant personnel du chef de l'État, le vice-premier ministre Lutundula a transmis le message du chef de l'État en l'endroit des élèves et leurs enseignants. On a toujours déclaré le chef de l'État, le président de la République, depuis le début de son mandat, à la tête de notre République, l'éducation, la formation, les jeunes, ainsi que la préparation à leur responsabilité du pays ont toujours constitué pour lui et pour le gouvernement de la République une attache sacrée. La journée est une occasion idéale pour reconnaître à sa juste valeur la vocation portée par les professionnels de l'ACRE. Le chef de l'État avait ordonné la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements publics conformément à l'article 43. Le chef de l'État a voulu honorer les métiers d'enseignant au-delà du fait qu'il l'avait déjà fait par la gratuité qui a été rendue effective par lui-même, mais il a voulu aussi en ce jour manifester une fois de plus que l'éducation est au centre de son quinquennat. La situation des enseignants préoccupe au plus haut point le président de la République Félix Antoine-Tisèque-Tulombo qui l'a décidé d'améliorer de manière graduelle leur situation. Aujourd'hui, l'État congolais a repris son pouvoir laissé entre les mains des parents depuis plusieurs décennies. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce journal de la mi-journée sur la RTNC, un journal sur fond de la fête de travail au nom de l'équipe du dimanche. Je vous dis merci de votre fidélité. Bonne fête à tous les travailleurs. Prenez bien soin de votre emploi et aux employeurs de garder un bon climat de travail à vos travailleurs, à vos employés. Portez-vous bien d'ici là. Au revoir.